Salut à tous, c'est Sblerky et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour discuter de modes sur Zelda Breath of the Wild. En fait ce jeu c'est comme Mario Odyssey, il y a tellement de nouveaux modes qui sortent dessus que je suis obligé de refaire une vidéo tous les 6 mois. Aujourd'hui on va donc voir des modes plutôt marrants mais aussi des projets vraiment importants qui changent entièrement le jeu. Avant de commencer je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait et que vous appréciez mes vidéos car seulement une petite partie d'entre vous est abonné à la chaîne. Ça prend deux secondes, ça m'aide énormément et vous pouvez toujours changer d'avis plus tard. Merci à vous et retour à la vidéo. Alors pour commencer cette vidéo on va parler de modes qui donnent de nouvelles capacités à Link. Le premier est vraiment très pratique car il va vous permettre de voler comme vous voulez. En fait il va ajouter une fonctionnalité à la tablette Sheikah qui fait que lorsque vous sortez votre paravoile vous pouvez prendre de la hauteur sans aucune limite. Ce mode est vraiment super utile dans plein de cas de figure. Par exemple il vous permet de gravir sans aucune difficulté les falaises lorsqu'il pleut ou encore il vous permet de passer au dessus de la majorité des obstacles qui peuvent se dresser sur votre chemin. Il va même vous permettre d'établir un record du monde au mini-jeu où il faut voler le plus loin possible. Vous pouvez potentiellement faire un score infini si vous en avez envie et que vous êtes au chômage car ça va prendre un peu de temps. Grâce à ce pouvoir vous pouvez même atteindre Vamedo en volant de vos propres ailes si on peut dire ça comme ça. Bon par contre le jeu n'a absolument pas prévu que c'était possible et du coup la créature divine n'a pas de collision donc vous ne pourrez pas y faire grand chose. Mais c'est quand même plutôt cool de pouvoir voler aussi haut qu'on le veut. La manière dont fonctionne ce mode est un peu particulière. En fait une fois en l'air si vous utilisez le pouvoir ça va créer un petit courant ascendant qui va vous faire monter à chaque fois que vous appuyez sur le bouton. Du coup ça vous permet de contrôler plutôt précisément votre hauteur. Je vous conseille quand même d'utiliser un cheat qui vous donne de l'endurance à l'infini si vous voulez vraiment en profiter à fond. Ou alors prévoyez un max de plat pour restaurer votre endurance. Le deuxième mode va lui aussi donner une nouvelle capacité à Link mais dans un registre un peu différent. Cette fois il va vous permettre de shooter dans absolument tous les objets que vous portez. Donc ça s'applique aux rochers, aux tonneaux explosifs ou non, aux bombes, aux pots, aux cocottes. Enfin vous avez compris l'idée quoi. En shootant dans ces objets slash animaux vous allez pouvoir les envoyer beaucoup plus loin que si vous les lanciez à la main. Et du coup ça peut être plutôt pratique quand vous voulez faire exploser un camp ennemi avec une bombe ou un tonneau explosif. Ou alors vous pouvez aussi les bombarder avec des poules. C'est une technique comme une autre. Je juge pas. Alors le prochain mode ajoute une mécanique vraiment sympa au jeu. En fait il va vous permettre de crafter toutes les armes que vous voulez en combinant des matériaux. Ce mode va ajouter des enclumes un peu partout dans Hyrule et notamment au niveau des villages et des étables. En interagissant avec ces enclumes vous pourrez choisir le type d'armes que vous voulez crafter. Parmi les matériaux nécessaires au craft certains ne sont pas dans le jeu de base. Comme par exemple le charbon, l'acier, l'argent, l'or ou encore un alliage ancien. Il faudra farmer ces matériaux pour pouvoir créer toutes les armes que vous voulez. Certains matériaux peuvent aussi être fabriqués comme par exemple l'acier qui s'obtient en combinant du fer et du charbon. Ce mode vous permet même de crafter les différentes armes des champions. Pour rendre ça possible, quand vous casserez une arme de champion, vous obtiendrez l'arme brisée dans votre inventaire. Il suffira alors de la combiner avec certains éléments pour la restaurer. Vous pouvez aussi crafter des flèches en utilisant certains matériaux et des plumes d'oiseaux que vous obtenez en chassant des oiseaux. Ce mode est vraiment super bien pensé et ça ajoute une toute nouvelle utilité à la collecte de matériaux. Franchement, s'il y avait eu cette fonctionnalité dans le jeu de base, ça ne m'aurait pas du tout dérangé. Bien au contraire. J'espère qu'on y aura droit pour la suite de Breath of the Wild. Le mode suivant est beaucoup moins gros, mais il offre lui aussi un potentiel de fun assez énorme. Il va modifier la branche d'arbre pour la rendre incassable et il va faire spawn des lasers comme ceux qu'on retrouve dans les sanctuaires à chaque fois que vous attaquez avec la branche. Vous pouvez ensuite soulever le laser et en faire ce que vous voulez. Le laser est plutôt efficace contre les monstres, mais il permet aussi de détruire certains objets, voire même de couper des arbres. Il est aussi redoutable contre les gardiens car il vous permet de leur couper les pattes très rapidement. En combinant ce laser à un bug qui vous permet de porter un objet tout en utilisant votre arc, c'est même possible de l'orienter dans n'importe quelle direction et de sniper des ennemis à une très grande distance. C'est vraiment l'arme à longue distance par excellence. Un seul coup de laser ne fait pas énormément de dégâts, mais en le répétant suffisamment de fois, ça va vous permettre de venir à bout de n'importe quel ennemi. Alors le prochain mode est vraiment colossal. Je crois même que c'est le mode qui apporte le plus de changements dans le jeu. Il surpasse même Relics of the Past que je vous avais présenté dans la dernière vidéo. Ce mode s'appelle Second Wind et son but, c'est d'améliorer le jeu tout en lui apportant une tonne de nouveaux contenus. En général, quand je fais des vidéos sur les modes, j'arrive plutôt bien à tester tous les modes que je présente avant d'en parler. Mais celui-là est tellement énorme que c'était impossible pour moi de tout découvrir par moi-même avant de sortir la vidéo. Je vais donc me baser sur ce que j'ai vu, mais aussi sur ce que j'ai trouvé dans le wiki du mode. Le but de Second Wind, c'est donc d'ajouter du contenu comme des nouvelles quêtes, des nouvelles armes et même des nouveaux lieux au jeu. Vraiment comme un DLC. Par exemple, il ajoute un tout nouveau village dans l'Est d'Hyrule. Il ajoute aussi pas mal de nouveaux lieux que vous découvrirez au fil de vos quêtes annexes. Et il change l'intérieur de plusieurs sanctuaires. Certains sanctuaires changent juste d'apparence, mais d'autres sont complètement repensés pour vous proposer de nouvelles énigmes et de nouveaux challenges. Ce mode ajoute aussi de nouveaux boss que vous devrez combattre pour obtenir un bouclier ilien incassable. Vous pourrez aussi porter de nouveaux boucliers et des nouvelles armures. Ah, et il y a aussi un nouveau mini donjon qui est ajouté au jeu. Ah, et certains masques de Ocarina of Time et Majora's Mask font leur grand retour. En plus de tout ça, il y a énormément de changements un peu moins visibles pour rééquilibrer un peu le jeu et rendre l'aventure plus intéressante. Et là aussi, le mode ajoute un système de crafting directement inspiré du mode de crafting dont je vous ai parlé juste avant. Avec les nouveaux minerais, etc. C'est impossible pour moi de tout présenter en détail rapidement. Ce mode mériterait carrément sa propre vidéo pour vraiment faire le tour de tout ce qu'il a à offrir. Mais pour le coup, je crois vraiment que c'est le mode le plus impressionnant que j'ai vu jusqu'ici sur un jeu Switch. Il m'a carrément donné envie de reprendre une partie de zéro pour voir tout ce qu'il a à offrir. Et pour finir cette vidéo, on va voir un mode qui a beaucoup fait parler de lui. Il a été créé par Waikuteru, un modeur extrêmement doué que je vous avais déjà présenté dans mes précédentes vidéos. Et cette fois, ce mode, c'est un randomizer complet de Zelda Breath of the Wild. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas le concept, un randomizer, en fait, son but, c'est de rendre aléatoire plein de choses dans le jeu pour forcer le joueur à finir le jeu d'une manière complètement différente. Vous allez voir ce que ça donne sur ce jeu, c'est vraiment impressionnant. Pour commencer, tous les objets se trouvant dans les coffres ou que vous donnent les PNJ ont été mélangés. Et c'est aussi valable pour les objets que les monstres droppent quand vous les tuez. Les Korogus vous donnent aussi un objet aléatoire à chaque fois que vous en trouvez un, ce qui rend leur recherche beaucoup plus intéressante. Là où ce randomizer devient un peu plus intéressant que la normale, c'est qu'il implémente un système de cycle dans le jeu. Un cycle, c'est une période de temps aléatoire, et quand cette période est terminée, il peut se passer tout un tas de choses différentes. Par exemple, il peut arriver qu'un boss spawn à un endroit totalement différent de là où il est censé apparaître. Ou encore, le jeu peut décider de vous empêcher d'utiliser la téléportation pendant un certain temps. Des fois, ce sera la météo ou l'heure de la journée qui changera complètement en un instant. Ça peut même arriver que des effets environnementaux comme le froid glacial ou la chaleur du volcan soient activés n'importe où. Ça, c'est les effets relatifs à l'environnement, mais il y a aussi des effets qui vont impacter le joueur directement. Par exemple, c'est possible que le jeu décide de vous enlever un équipement comme une partie d'armure, ce qui peut être vachement handicapant. Il peut aussi vous faire gagner ou perdre de la vie ou de l'argent aléatoirement. Vous pouvez aussi recevoir une arme au hasard ou encore, si vraiment le jeu veut vous faire chier, il peut vous téléporter à un endroit au hasard. Alors c'est bien beau tout ça, mais il faut quand même un but à accomplir pour que ce soit intéressant. Au début de la partie, le jeu va vous donner plusieurs objectifs aléatoires que vous devrez compléter avant de pouvoir finir la partie. Ça peut inclure des choses comme récupérer une certaine arme ou obtenir un objet spécifique. Ce mode offre vraiment énormément de rejouabilité et le travail derrière est colossal, comme avec la plupart des modes de Waikuteru. Là aussi, il faudrait une vidéo complète rien que pour pouvoir le présenter entièrement. Entre celui-là et Second Wind, vous devriez avoir de quoi vous occuper avant que Breath of the Wild 2 sorte. Et voilà, ça va être tout pour les modes que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Comme d'habitude, les liens de tous les modes présentés ici seront en description. Et si vous voulez savoir comment faire pour les installer, je vous renvoie vers mon tuto sur le sujet. Le lien sera lui aussi en description. Si jamais vous avez besoin d'aide pour les installer, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord. Des gens là-bas pourront vous aider. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.